Un avocat de province, M. de Robespierre, par Hector Fleischmann Dans les rues paisibles d'Arras, un jeune homme en habit olive se promène lentement, mélancoliquement. Le tiède soleil et les jaunes rayons de l'arrière-saison baignent la somnolence de la ville coate et morne, où, derrière les vitres emmousselinées, les yeux curieux guettent le jeune homme maigre serré dans son habit usé et propre. À cette époque, il a vingt-sept ans, et son visage impassible, au fond barré d'une grande ride, semble respirer l'amertume d'avoir été un précoce orphelin. Déjà, cette heure imprécise de son existence, sa vie semble respirer cette tristesse majestueuse de la tragédie dont parle si divinement Jean Racine dans sa préface de Bérénice. Fuyant les prétoires artésiens, il part rêver devant la mortelle beauté des paysages pacifiques de Flandre. Arras, à l'automne, est d'une tristesse infinie parmi ses peupliers bruissants et ses vieilles maisons. Comme on y comprend admirablement la mélancolie poignante qui pesa sur Maximilien de Robespierre, même aux heures les plus fiévreuses de son triomphe civique. L'âme latine, apportée par les conquêtes romaines dans les plaines ibériques et poussée par la furie espagnole sur les Flandres, où elle prit Racine, se sentait véritablement en exil dans ce pays froid et prolifique où rien ne lui parlait de la beauté des paysages de sa patrie. Maximilien de Robespierre, héritier de cette âme latinérante, se sentait lui aussi en exil, mais loin de s'abandonner, il triompha de lui-même, de la race et du paysage. Chez lui, le caractère espagnol, brûlant, ardent, fut vaincu par le caractère romain et soumise. L'influence ibérique s'allia à l'ordre latin pour former celui qui devait un jour affirmer, sur les traiteaux gluants de l'échafaud, la hauteur de son âme civique. Pays pacifique et profond que coupent les eaux vives, qu'émailent les âmes au vert et que gardent, sentinuelles muettes, les baies froides et les clochers, paysages de maux l'abandon et de tristesse latente. C'est eux qui firent cette âme romaine et jacobine aux maigres avocats. Là, elle s'imprégna à l'aspect d'un ciel uniformé bas, de la rudesse d'une éloquence sévère et, l'âme flamande, marquée encore du sceau espagnol, s'allia à l'âme latine dans un effort promulgué par l'éloquence de la pensée française. Et ainsi se façonna la vertu et la probité de l'incorruptible. À cette époque, il n'avait, dit Henri Martin, ni les qualités ni les défauts de la jeunesse. Il était celui que son professeur de rhétorique au collège Louis-le-Grand, l'abbé Ériveau, appelait le Romain. Sa pensée jeunesse se ressentait du spectacle de la nature. Qui donc étudiera ce que firent les paysages âpres du puits d'hommes sur la formation de coutons, ceux de Carcassonne où l'air est vif, clair, ardent, sur celle de Fabre-des-Glantines, ceux que dut André Chénier au ciel de Grèce et Camille des Moulins, à la belle mollesse de la Picardie aux confins de l'île de France. C'est le noble et doux Vendomois qui inspira Ronsard, « C'est l'Artois qui fit Robespierre. » Dans ses promenades solitaires, il songe que dans ses plaines eut lieu le choc de Turène, de Condé et des Espagnols, que ces esplanades fortifiées sont marquées du génie de Vauban et que le traité des Pyrénées, joignante en 1659 à race à la couronne de Louis XIV, a rendu sa patrie à ses destinées naturelles. Ce n'est alors qu'un jeune homme sensible, oui, mais non Belan. Il est celui qui lit Rousseau sous les feuilles jaunies de l'automne et pleure avec Émile sur le sort contraire des destinées. Peu à peu, la discipline nationale, l'ordre français le pénètrent et quand, en mai 1789, et quand, en mai 1789, après avoir payé sa place 35 livres d'issol dans la diligence, il part pour Paris aux états généraux, ils se sont confusément prêts pour le grand rôle de l'avenir. La vie de Robespierre à Arras est assez curieuse à suivre dans ses détails. On lui a connu plusieurs domiciles. En 1781, celui de la rue du Saumon. En 1783, celui de la rue des Trinitaires. En 1786, il est rue du Collège. En 1787, rue des Rapporteurs. La maison est aujourd'hui noire, hostile, gardant derrière ses vieilles pierres le secret de sa grande vie blasphémée. Sa vie y était simple, pauvre, obscure. À l'amour de son père, il était demeuré sans fortune. Il n'avait aucun patrimoine, a-t-on écrit. Dans sa profession d'avocat, il apporta le même soin zélé et studio que celui qu'en avait fait à Paris, à Louis le Grand, un des plus remarquables élèves. Ici, une question est intéressante à poser. Comment plaidait-il ? Les uns, comme Michelet, lui ont trouvé un talent incolore. D'autres ont vu en lui le type des orateurs académiques, un avocat méticuleux, bel esprit à la parole cadencée, mais verbeux, et se basant sur sa déclaration souriante « Je suis bavard », incline à croire que la verbosité fut un de ses défauts. Chose curieuse, parmi tant d'avis divers, on ne saurait se résoudre à en adopter un seul. Qu'on relit ses plaidoiries, celles pour le sior de Visserie de Bois-Vallée dans une affaire de paratonnerre, celles pour la domestique du capitaine Carnot, madame Duhamel, dans une affaire de succession, nulle part, et même dans celles si longues, si copieuses de l'affaire Dupont, n'apparaît ce défaut tant reproché à sa sombre éloquence. Il semble plutôt qu'aux rômes ait mis dans ses harangles l'éloquence précise, sèche, le goût de l'ordre et de la sobriété classique. « Cet éloquence est celle d'un réteur factieux, dit Röderer, celle du Gallimathia, ajoute Malouet, du jargon d'emprunt, riposte taine. Un talent au-dessous du médiocre cousu de mauvaise expression, observe madame Roland, dont le style, comme chacun sait, est la chose la plus pénible au monde. Enfin, tout cela effroi, prétentieux, d'un style d'académicien de province, conclut le pasteur Did. C'est un mauvais avocat. Sa voix est rauque et se convertit dans la colère en une espèce de glapissement assez semblable à celui des hyènes. Son verbe est sec, pédant, hargneux, cassant, sa diction âpre, triviale, cousue de lieux communs, faible, sèche, monotone, aiguë, éteinte. Quoique l'habitude de la tribune lui ait fait la parole facile, ses harangles étaient didactiques, son éloquence grande, sa voix, quoique de tête, agréable. Enfin, pour Camille Desmoulins, elle est sublime. Par intervalles, elle arrache des larmes, elle s'élève à la hauteur du talent de Demosthène. Il nous faut faire grâce aux lecteurs de plus nombreuses citations. Celles que nous venons de faire prouvent à quel point la personnalité du grand Jacobin est restée contradictoire jusqu'aux yeux des historiens de nos jours. Singulière destinée que celle de cet homme blasphémé par ses ennemis, niée et reniée par ses amis. Quoi qu'il en soit, on ne saurait contester le succès de ses plaidoiries devant la cour d'Arras. Presque tous les procès qu'il défend à cette barre de ses obscurs débuts sont des causes gagnées pour lui. Plus tard, cette éloquence sèche et ennueuse aurait-elle dictée à la convention des lois qu'inspira le génie de Maximilien et cette éloquence d'académicien de province aurait-elle étouffé la foudre de Danton et le génie de Verniaux ? Il nous reste d'elle ces admirables discours uniques dans l'histoire littéraire et que nul n'égala depuis. C'est là qu'il faut véritablement chercher l'origine de l'énorme puissance toute morale qui plaça Robespierre à la tête du gouvernement révolutionnaire. Arras l'a vu encore sous un autre aspect. Le 15 novembre 1785, Saint-Arduin, secrétaire perpétuel de l'académie d'Arras, le fit recevoir au Rosati. C'était une société bachique où les roses, le vin et la poésie étaient en honneur. Sous le berceau de Blany, dans le faubourg d'Aben et au bord de la scarpe à Londres-Vives, les Rosati tenaient leur séance. Le règlement n'était puéril et charmant. À son entrée, le récipient d'air cueillait une rose, la respirait trois fois et vidait une coupe de vin rosé à la santé de tous les Rosati présents et futurs. Son parrain lui donnait le baiser de l'accueil fraternel, lui remettait un diplôme sur papier rose scellé d'une rose de cire et parfumé à l'eau de rose. Après quoi, le nouvel initié chantait un couplet de bienvenue. Prendre un honnête délassement, écrivait-on à l'avéménage, s'éclairer des rayons de la vraie philosophie, rire de l'ambition et de mille riens importants, faire revivre le ton simple et franc de nos anciens auteurs. En dépit de la préciosité et de la mort de plusieurs célèbres du jour, voilà le principal but des rosatis. Exécutant le tri d'une voix agréable, Robespierre chanta ses couplets suivant l'usage consacré. La rose. Remerciements à messieurs de la société des rosatis. R. Résiste-moi, belle aspasie. Je vois l'épine avec la rose dans les bouquets que vous m'offrez et lorsque vous me célébrez, vos vers découragent ma prose. Tout ce qu'on m'a dit de charmant, messieurs, a droit de me confondre. Le rose est votre compliment, l'épine est la loi d'y répondre. Dans cette fête si jolie règne l'accord le plus parfait. On ne fait pas mieux un couplet, on n'a pas de fleurs mieux choisies. Moi seule, j'accuse mes destins, de ne m'y voir pas à ma place. Car la rose est dans nos jardins ce que vos vers sont au parnasse. À vos montées, lorsque j'y pense, ma foi, je n'y vois pas d'excès et le tableau de vos succès affaiblit ma reconnaissance. Pour de semblables jardiniers, le sacrifice est peu de choses. Quand on est si riche en laurier, on peut bien donner une rose. La pièce est charmante d'une jeune fraîcheur. C'est une des rares où l'âme sensible et tendre de Maximilien de Robespierre se soit laissé voir, dépouillé de cette grave austérité qui l'enveloppa aux jours terribles de 93. Parmi les rosatis, le jeune avocat allait goûter les seules heures paisibles de sa vie battue des orages révolutionnaires. Il y avait là, sous le berceau festonné de clématite et de chèvres feuilles onduleux, le peintre Berguigne, le musicien Pierre Beau, le capitaine au corps royal de génie Carnot que dans les bureaux du comité du salut public Maximilien rencontrera plus tard l'avocat général au conseil de l'Artois, Fouacquiez de Ruzet, l'abbé Berthe, le professeur de théologie d'Aubigny, le major de génie Champmorin, le capitaine chevalier du Meunis, le major de la citadelle d'Arras, bâillé de Vaugrenant, le poète Le Guet, l'avocat Charamont, Dubois de Fausseux, l'abbé Romand, des Ruelles et le parrain Orosati de Robespierre, Saint-Arduin. Dans le onzième couplet de sa chanson de la coupe, Maximilien leur a rendu le tendre hommage de son amitié. Amis, de ce discours rusé concluons qu'il faut boire. Avec le bon ami rusé qui n'aimerait à boire, à l'ami Carnot, à l'aimable cours, à l'instant je veux boire, à vous, chers Fausseux, de ce vin mousseux, je veux encore boire. Dans cette vie réservée au plus tragique coup du destin, cette heure sera brève. Il était à sa maison de Tibur, où il jouissait des premiers moments tranquilles de sa vie, et il écrit dans le dialogue de Silla et de Crate. Ce livre, avec ceux de Jean-Jacques, de Racine et de Corneille, il l'a sur sa table, et peut-être a-t-il lu cette phrase, et s'en souviendra-t-il un jour. Arras, quitté en 1789, le verra revenir, quoi qu'on en dise, deux années plus tard, en octobre 1791, et on lui décernera alors aux portes de la ville la couronne civique et le laurier mérité par ses nobles travaux. Dernier éclat de son triomphe dans l'artois natal. Dans ses rues paisibles, sur ses places somnolentes où le soleil dort, les vieilles pierres, de terribles cortèges passeront bientôt. Le professeur de rhétorique à l'oratoire de Bonne, le situant prêtre Joseph Lebon, devenu conventionnel, installera sur ses places la guillotine, la rasoir nationale égalitaire, où les abricots vont tomber tandis que l'orchestre exécutera des hymnes républicains. Robespierre absent, la bienfaisante terreur, aimée de l'oratorien Fouché, allait être à l'ordre du jour à Arras. De la maison de la rue Saint-Maurice où gittait le bon, de cette demeure à tourelle de tuiles avec son chèvrefeuille tombant du haut du mur sur la porte basse trapue, sombre, hostile, de cette maison muette aujourd'hui où semble encore dormir quelque chose de son tragique passé, partaient les ordres sanglants de l'envoyé du comité du salut public. Défense fut faite aux femmes d'Arras de porter des toilettes. La pauvreté civique fut décrétée. Au tribunal révolutionnaire, quelques bougres à poils siégeaient en chemise ouverte, débraillée, la poitrine à nu, le bonnet rouge sur l'oreille, le sabre sur les genoux et les pistolets sur la table, sous l'œil clignotant de Lebon avec ses armes à la ceinture. Il n'était pourtant point la brute barbare et sanguinaire que nous représentent ces arrêtés. On l'a vu propre, élégant, soigné, soucieux du bel ordre de sa chevelure et des plaies de sa cravate, d'une figure douce, dit Louis Suzy dans ses souvenirs d'une actrice. Mais l'élégance de ce muscadat n'épargna cependant point les têtes. Les vieilles femmes éternuaient dans le sac, car à quoi servent-elles ? demandait l'oratorien converti au culte de la Sacro Sanctam guillotinam. Dans ce temps, l'enfant d'Arras, le mélancolique et maigre avocat de 1785, surgissait à la tribune de la Convention nationale comme l'éclair parmi les ténèbres de leur âge. Son éloquence glacée et électrique galvanisait le grand corps social inerte, jetait jusqu'aux armées sur la frontière le cri d'alarme de la nation en danger. Les foudres de cette voix vengeresse frappaient les têtes trop hautes, abattaient les orgueils, terrassaient les cupidités sournoises et avides. Mais Terminor mûrissait les grappes lourdes aux vignes de l'île de France. La conspiration de la crapule allait brondir avec l'énergie du désespoir, et les mains pleines de rapine allaient clouer sur ses lèvres minces le dernier cri de la raison française outragé et révolté. S'en sera fini alors de la vertu républicaine. Cette tête tombée, quelque part, dans un village perdu et lointain, une femme inconnue se déchirera la poitrine de ses ongles désespérés et, lamentablement, criera cette plainte qui retentira à travers les siècles et les temps. Il n'y a plus d'espoir pour le peuple. Ils ont tué Dieu ! Ainsi s'achève un avocat de province, M. de Robespierre, par Hector Fleischmann.